Deuxième mandat, message accueilli avec enthousiasme par la population de Bukavu. Hakim Odesto-Bahati a également demandé de réserver un accueil triomphal au candidat de l'Union Sacrée de la Nation à la présidentielle Félix-Antoine Tshiseke d'Itilombo dans l'arrivée au Sud-Tivou et prévue au début de la semaine prochaine. C'est lui qu'on appelle aussi le bâtisseur pour ses multiples projets de développement dans la ville de Bukavu et ailleurs à annoncer la dotation à la ville de Bukavu. C'est lui qu'on appelle la ville de Bukavu et ailleurs à annoncer la ville de Bukavu et prévue au début de la ville de Bukavu et prévue au début de la ville de Bukavu. Il faut ajouter à cela l'amélioration du social en privilégiant la police, l'armée et les enseignants. Reportage. Il incarne l'espoir de la jeunesse, une énergie nouvelle. Poursuivant son périple électoral, maître Constant Moutamba, candidat numéro 2 à la magistrature suprême, l'homme qu'on appelle de la rupture, à la course pour le compte de l'opposition républicaine, a foulé les sols de la ville de Kisangani, province de la Tchopo. Un carton plein. L'expression visuelle porte témoignage en immortalisant l'instant d'une communion parfaite. Aussitôt arrivé, les présidents de la dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine s'est adressé à la population venue, les quatre coins de Kisangani à l'espace bolongoui. L'homme de la rupture a circonscrit son discours sur le changement. Jeune, votez, jeune ! Jeune, votez, jeune ! Jeune, votez, jeune ! Changement à tous les niveaux sociopolitiques pour l'émergence d'une nouvelle classe politique. Constant Moutamba, candidat de l'opposition, Appelé au cours de son adresse, le jeune à promouvoir également la paix et à se choisir des candidats jeunes pour espérer, a-t-il dit, un changement sur la gouvernance. Et en outre, il a insisté sur la vigilance pendant cette période électorale. La République démocratique du Congo prend une part active à la 28e conférence des Nations Unies sur le climat COP28 ouverte à Dubaï hier jeudi. Le pays de Félix Tchissikedi, avec son bassin du Congo, deuxième plouement mondial, va soutenir la création des fonds de riposte au changement climatique. Reportage. La 28e conférence des Nations Unies sur les climats a ouvert ce porte, c'est jeudi 30 novembre 2023, à Dubaï, aux Émirats Arabes Nuits. L'un des enjeux du sommet sera de concrétiser le fonds créé lors de la COP27 en Égypte, destiné à compenser le perte d'hommage de pays particulièrement vulnérables face aux désastres climatiques et historiquement moins responsables du réchauffement planétaire. L'annonce de la mise en œuvre du fonds perte et d'hommage a été suivie par un élan de générosité de la part de pays du Nord, responsables du changement climatique et des conséquences qui s'abattent sur le pays pauvre. Nous demandons aujourd'hui qu'il soit acté aujourd'hui, dans cette première journée extraordinaire de la COP28, que les forêts constituent la réponse et que nous, le pays forestier, nous demandons la révision à la hausse du prix de la tombe de carbone pour nous permettre, nous, de fonctionner dans ce fonds récompté du marché carbone, que nous puissions contribuer à mobiliser aussi les ressources du fonds. Et cela va nous permettre de financer nos propres projets d'adaptation et d'atténuation et aussi de booster la solidarité face à ces pays insulaires et les pays désertiques qui ne sont que victimes, qui ne régochent pas d'une réponse basée sur la nature de l'unité contre le changement climatique. La République démocratique du Congo s'engage à soutenir la création de fonds de la riposte du changement climatique en tant que pays solution face au dérèglement climatique. Les sujets ont fait l'objet d'un point de presse animé par le ministre d'Etat en charge de l'environnement et développement durable, Evbazaib Amasoudi. Par ailleurs, plus de 200 pays prennent part à 6 assises de haute portée environnementale qui vont s'écloturer le 12 décembre prochain. Et une manière de soutenir le programme couverture santé universelle du chef de l'État, le fonds de promotion pour la santé d'hôte les hôpitaux de Kinshasa de matériel médicaux. Dans ces images, vous verrez 3 centres hospitaliers bénéficiés de ces... L'offre de soins de santé de qualité dans le cadre de la couverture santé universelle est une urgence pour le coordonnateur de la couverture santé universelle, Polidor Mbongani-Kabila, car c'est une ferme volonté du président de la République, Félix Antoine Tissikedi. Trois hôpitaux généraux des références sont bénéficiaires d'une dotation en matériel pour le renforcement de leur plateau technique. Acteur majeur dans cette amélioration de l'offre de soins de santé, le directeur général du fonds de promotion de la santé, Mika Marius Niembo, ne s'est pas empêché d'être présent au moment de cette remise des matériels et médicaments de qualité à l'hôpital de référence du Kankokolo. Un exercice auquel le coordonnateur de la CSU, Polidor Mbongani, s'était déjà livré à l'hôpital du Kanchachi récemment. Il y a ce besoin de donner des équipements pour améliorer la qualité, de manière à ce qu'au-delà de la gratuité elle-même, qui est donc la protection financière, il y a ce côté du renforcement de la qualité qui est important et qui a été donc effectué aujourd'hui avec ce don en équipements médicaux. Une présence justifiée pour le directeur général du fonds de promotion de la santé, Mika Marius Niembo, qui s'était fait accompagner de son directeur général adjoint. Nous avons travaillé dans une synergie qui a produit des résultats aujourd'hui, le besoin qu'ils nous ont exprimés. Nous avons pu doter ces formations sanitaires spéciales, des matériels et des médicaments pour booster la prise en charge et ainsi améliorer le plateau technique. Ce n'est pas terminé, nous allons continuer ce travail. Le président de la République a donné le temps, le gouvernement a disponibilisé les moyens et la coordination ainsi que notre ministre de tutelle. Nous avons donné des orientations pour travailler. Une coordination des mouvements CSU-FPS qui augure des langues meilleures pour les secteurs de la santé publique en République démocratique du Congo. Le but était de tabler sur la sécurité des femmes oeuvrants dans le secteur minier. Le centre régional de la CIRGEL a donc organisé une réunion pour se faire réunion ouverte par le secrétaire exécutif de la CIRGEL, l'organisation régionale basée à Kampala. Un reportage signé Christine Lenzo. Les représentants des états membres de la CIRGEL, des ministères du genre et ceux de l'exploitation minière, aussi les médias, ont fait le déplacement de Kampala pour une réunion de deux jours sur l'engagement des acteurs miniers dans la promotion de la masculinité positive en tant que mécanisme de prévention des réponses à la VSBG dans le secteur minier de la région des Grands Lacs. Cette activité, ouverte par le secrétaire exécutif de la CIRGEL, Soao Samuel Kaolo, était une occasion unique pour la CIRGEL-RTF et ses partenaires d'intensifier de manière proactive la prévention et la réponse à la violence sexuelle basée sur les genres dans tous les secteurs. L'objectif principal de ces assises tenues à Mognogno est organisé par le centre régional de la région des Grands Lacs étant de créer une plateforme pour l'engagement des chaînes d'approvisionnement et des agents de l'administration et des services techniques de ces secteurs miniers pour la promotion de la masculinité positive comme mécanisme préventif et réactif afin de lutter contre les VSBG dans les secteurs miniers dans la région des Grands Lacs au cours des 16 jours d'actifs de 2023. En présence de Neneba, représentant de l'envoyé spécial des Nations Unies en Ouganda et d'autres personnalités aussi, en présence du DSG de la VIFEM, Cécile Chibanda, les participants à ces assises venus de différents coins de la sous-région ont proposé des solutions adéquates afin de sécuriser les femmes et vont dans les secteurs miniers contre différents abus. Direction au bâtiment pour la Caisse nationale des Sécurités sociales des agents publics de l'État. Le gouverneur de province, le SENSAP, remercie pour ce faire le chef de l'État congolais pour les réformes réalisées dans ce domaine. Un reportage de Nadine Futuka. C'est un pari gagné pour la Caisse nationale des Sécurités sociales des agents publics de l'État. Désormais, le récreté et autres fonctionnaires de l'État évoluant dans la province de l'Équateur ont une adresse sûre aux conditions réunies. Un bâtiment moderne au centre de la ville d'Imbandaka abrutera le siège provincial de la SENSAP, infrastructure réalisée sur fond propre avec l'expertise et les génies locaux. C'est dans cette optique que le directeur général de cet établissement public s'est rendu sur place. Junior Mata Itali s'est rendu compte des travaux de finition. Le numéro 1 du SENSAP a apprécié à sa juste valeur le dernier virage de travaux réalisés. Ce rétraité et fonctionnaire de cette partie de la République s'est rendu dorénavant pris en charge correctement. C'est la grâce à la réforme du secteur de la Sécurité sociale engagée par le chef de l'État. Félix Antoine Tiseké de Chulombu. Suite à cette réforme, la pension de retraite a été améliorée. Ce nouveau siège provincial de SENSAP a fait l'objet d'une série de visites effectuées par plusieurs autorités du pays et a accompagné le chef de l'État lors de sa dernière tournée électorale au chef-lieu de la Provence de l'Équateur. Leur mérite, c'est d'avoir développé brillamment le côté savoir-être, tout en ayant le savoir-faire. Le Bureau d'action et d'éveil culturel, évrant dans le domaine de l'éducation, a décerné des diplômes d'excellence et mérites citoyens à ceux qui portent aujourd'hui les noms d'ambassadeurs de bonne manière et de changement de mentalité. Parmi les lauréats, l'on compte des professionnels des médias, tels que Marcel Ngoï, du journal La Prospérité, Baudouin Kamanda Okamanda, Derefi et d'autres. Le plus emblématique de tous, c'est Georges Sula Masula de la RTN congolaise, décédé un jour avant la cérémonie, ici représenté par sa fille, Yvette Makuntima, également journaliste. Un moment émouvant avec une charge émotionnelle intense que n'oubliera jamais Moumba Tata Mapassa, réalisateur historique de l'émission Week-end en bonne compagnie, animé par l'illustre disparu à la radio. On travaillait d'arrache-pied et lui n'aimait pas le désordre. On se chamaillait s'il y avait de désordre, mais on parvenait toujours à résoudre, mettre les choses en ordre comme il le voulait. Réconnaissance à titre posthume d'une carrière riche. Je suis très fière et très heureuse d'être sa fille et je suis fière d'être son élève parce que c'était un maître d'école. Mon papa m'a appris beaucoup de choses. Les coordonnateurs du BAD Jean-Marie Tantoumeille, dont l'activité s'institue dans le cadre de la semaine culturelle qui porte son nom, a appelé les lauréats à assumer pleinement ses nouveaux rôles moraux au sein de la société. On s'en souvient également, dix ans déjà depuis que mourait Pascal Taboulay-Rochero, artiste musicien congolais, sa famille biologique et musicale a tenu à honorer la mémoire de ce grand musicien à travers une série d'activités, dont une messe d'action des grâces. Le dixième anniversaire de la mort de Pascal Taboulay, commémoré ce 30 novembre 2023, a été marqué par plusieurs activités. Tout a commencé par la nécropole entreterrissière où les membres de la famille et amis de l'illustre du Spari se sont inclinés devant sa tombe. Après récaillement, direction Fatima à Goumbe pour une messe d'action des grâces en hommage à cette icône. Dans son homélie, l'abbé Coco a évoqué les mérites du Seigneur Leï. Il a tiré son message du livre de Matthieu, chapitre 4, verset 19. Ce passage montre comment Dieu utilise chacun ses lances-oeuvres. C'est dixième anniversaire de la mort du tout premier artiste africain noir à jouer dans la mythique salle française d'Olympia à Paris et pose des jalons des célébrations à venir. Le chanteur et légende de la roue maconolaise Taboulay-Rochero, né en 1940 et mort en 2013, a été choisi parmi les 200 meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps par le magazine américain Rolling Stone. Il est placé 178e place et il compte parmi les sept artistes du continent africain et sont séparés par les producteurs depuis tous les temps jusqu'à cette année 2023. Nous avons, avec les enfants, convenu de décréter la nouvelle décennie et à partir de cette année 2023, la décennie Taboulay. Désormais, chaque 30 novembre, les grandes activités seront organisées à l'honneur des légendaires seigneurs Taboulay, dits Rocheros. Triste, nous reprenons le volet élection de ce journal. Il prépare lui aussi la descente du candidat numéro 20 dans le grand Bandoundou. Jean-Pierre Benbagombo, président du parti politique AMLC, était à Bandoundouville et dans un meeting populaire, il a demandé à cette population de refaire confiance à Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession à la tête du pays. La République démocratique du Congo en pleine campagne électorale pour les critères combinés du 20 juin prochain. Le président du MLC, Jean-Pierre Benbagombo, est arrivé à Bandoundouville ce jeudi 30 novembre 2023. Notons qu'à son arrivée, Jean-Pierre Benbagombo a été accueilli par Freddy Besiki, candidat national numéro 101 du MLC, les partis membres de l'Union sacrée pour la nation et les autorités traditionnelles. Il a été conduit à la tribune du camp Onatra en passant par la place de la femme, une occasion pour Jean-Pierre Benbagombo de battre campagne au nom du chef de l'État, candidat présent de la République numéro 20, Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi pour sa réélection. « C'est le moment, ce n'est pas le moment pour la Bissau, il faut la Bissau, surtout, tous à la CIMA, nous avons un motu, à Zobou, de la Bissau, nous avons un motu contre Rwanda. Pour la défense, il n'y a pas de la Bissau, mais défense, il n'y a pas de la Bissau, il n'y a pas de la Bissau, et vous avez le président de la Bissau, nous avons un motu, parti de la Bissau, parti de la Bissau. Après son entretien avec la population de Bandundu, Jean-Pierre Bemba a repris les vols pour se rendre à Kikui, et qu'auront le même exercice. » En cette période électorale, les appels à la paix se multiplient. Le ministère universel pour la paix que dirige Dominique Condé recommande la sagesse et demande également de respecter les résultats des urnes. Il lance le message de paix et promet de prier pour les élections en réplique démocratique du Congo. Corolaises, le Congolais, en ce jour, je viens vers vous pour le renforcement et le maintien de la paix. Partout en République démocratique du Congo et félicite vivement les autorités du pays pour les efforts consentus sur la sécurité du peuple congolais. Nul New York que notre pays a 63 ans depuis son association à l'indépendance et à la souveraineté internationale. 63 ans, c'est l'âge de la sagesse dans la vie de toute personne dans notre planète. Il se remiait à tout un chacun du jeu de la sagesse dans son comportement, dont la paix, la douceur, le respect et l'amour envers ce semblable. S'agissant de nos prochaines élections, j'exhote à tous et à tous de bien vouloir respecter les résultats des urnes sur le choix des personnalités qui seront démocratiquement élus pour conduire tranquillement notre nation sur l'état de droit. La prospérité du peuple et la pérennité de la paix. En mon quartier de serviteur de la paix, je prierai de nous aimer les uns et les autres car nous sommes un seul peuple obligé de nous unir davantage pour développer ensemble notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo dans la paix. Ainsi, je lance solennellement le message de la paix pour tous prôné par le Conseil universel pour la paix des nations et continents culpables pour les élections du mois de décembre prochain. Je vous remercie de votre attention. Le message de Kulpa Conseil universel pour la paix. Ce journal est terminé. Prochain rendez-vous au 23h avec Gaëtan Magalano. On se retrouve demain même heure, même chaîne. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada